Chapitre 2 Et le déposa parmi les roseaux sur le bord d'une île. La sœur de l'enfant se tint à quelques distances pour savoir ce qui lui arriverait. La fille du Pharaon descendit vers le Nil pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent au bord d'une île. Elle aperçut le coffret au milieu des roseaux et envoya sa servante pour le prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et dit « C'est un des enfants des Hébreux ». « Va ! » lui répondit la fille du Pharaon. La jeune fille alla donc appeler la mère de l'enfant. La fille du Pharaon lui dit « Emporte cet enfant et allaites-le. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand l'enfant eut grandi, elle l'amena à la fille du Pharaon et celle-ci le prit pour fils. Elle lui donna le nom de Moïse car, dit-elle, « Je l'ai retiré des eaux ». En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit auprès de ses frères et porta les regards sur leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il se tourna de côté et d'autre et, voyant qu'il n'y avait personne, il frappa l'Égyptien à mort et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant et voici deux Hébreux qui se querelaient. Il dit à celui qui avait tort « Pourquoi frappes-tu ton camarade ? » Il répondit « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Parles-tu pour me tuer comme tu as tué l'Égyptien ? » Le pharaon apprit ce qui s'était passé et chercha à tuer Moïse. Mais Moïse prit la fuite loin du pharaon et vint résider dans le pays de Madian. Il s'assit près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait sept filles. Elles vinrent puiser de l'eau et remplirent les auges pour faire boire le troupeau de leur père. Mais les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Reuel, leur père, il dit « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ? » Elles répondirent « Un Égyptien nous a délivré de la main des bergers. Il nous a même puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Il dit à ses filles « Où est-il ? Pourquoi donc avez-vous laissé cet homme ? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » Moïse se décida à résider chez cet homme qui donna sa fille Séphora à Moïse. Elle accoucha d'un fils auquel il donna le nom de Gershom car, dit-il, « Je suis un immigrant dans un pays étranger. » Le temps après, le roi d'Égypte mourut et les Israélites gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Leur appel du Saint de la servitude monta jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs soupirs. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les Israélites et prit conscience de leur situation. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob.